Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes actuellement dans la nuit des abonnés, nous sommes sur PC sur F1 2016, on a bu très vite en revenant pendant cette pause, alors si vous me voyez là sur la scène Xplit dans le lobby, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait quand je serai en game tout à l'heure, là vous pourrez voir toutes les informations autour de moi sans que je ne gêne le nombre de tours, les points etc, donc c'est pour ça que je me suis mis un petit peu là dans le coin. Bon, du coup, y a-t-il full gens dans la session, messieurs ? Il y a encore des places, hein ? Oui, il y a encore quelques places. Encore quelques places, bon, si vous voulez nous rejoindre, on va... Voilà, il y a des gens qui m'ajoutent à leur liste d'amis comme si j'allais jouer avec vous sur Steam, vous êtes mignons. Alors, il y a des questions qui passent aussi, est-ce que le Discord va rester ouvert ? Bah oui, le Discord reste ouvert et il sera désormais ouvert et je le rajouterai dans les descriptions de chacune des vidéos et j'en ferai d'ailleurs une vidéo annonce de ce Discord qui sera donc désormais constant où on va se retrouver, je pense, plus facilement et plus régulièrement pour des courses entre nous. Donc, je ne sais pas, Andy, je suppose que tu es celui qui gère tout dans la game ? Tout à fait ! Alors, on n'a pour l'instant pas d'essai libre, on a un one-shot qualif, donc un tour rapide avec des fantômes, 5 tours de course, car performance égale, ça c'est cool, pas de tour de formation, pas de safety car, non, non, sur ça. Ah ouais, sinon la macarine, elle sera au foie. Je ne vais pas relever. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que de mon côté, vous allez pouvoir découvrir les voitures avec les skins, puisque j'ai le mode de ma saison 2017 qui est en cours d'ailleurs. Dommage réduit, Météo Custom, ah, l'IA est en hard, comme ma planète. Alors, est-ce que tu peux éventuellement nous mettre des IA pour compléter ? Ouais, ça marche. Parce que visiblement, il n'y a plus grand monde qui peut venir. Ça commence par les questions dans le chat, Maxou, si tu veux. Oui, vas-y, je t'en prie, Max. Alors, l'Eurobin36, haut demande si Maxou, tu lis les messages de temps en temps. Non, effectivement, je ne lis pas les messages, puisque c'est Maxime qui lit les messages pour moi ce soir. Mais oui, en fait, je lis le chat assez régulièrement. Le Romain, je le vois. Par exemple, je vois la question, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? François, c'est fin 2016. Qu'est-ce que c'est que le son de ma pub ? Alors, le son de ma pub, c'est Early Mower, et ça s'appelle Retro. C'est une musique libre de droit, qui est un remix d'Alicia Keys, Fallin, que j'adore, personnellement. Donc, voilà, je l'ai mis en outre et je le mets maintenant en musique de pause. Voilà. On peut y aller, peut-être ? Oui, on peut y aller ? Bah écoutez, lançons cette première game, du coup. Mettez, se prépare, et puis voilà. Oui, alors comment ça marche tous les internets, là ? Comment ça marche ? Il faut que tu m'aides prêts, c'est bon. Et je dois toucher... Attends, attends, est-ce que j'ai jamais fait de multi sur F1 2016 ? Vous foutez pas de ma gueule. Ah, sur PC ? Non, mais avec le volant, je sais plus où je dois aller, en fait. Non, mais dans 13 secondes, ça se lance tout seul, t'inquiète. Mais du coup, je sais... Non, mais sérieux, comment je dois faire pour valider ? Se préparer à gauche. Tu vas dans prêt ? Ah oui, mais c'est en anglais. Donc c'est ready and unready, sorry. Et donc, on salue notre ami Chilien, qui a une meilleure connexion que notre ami Guigui au Québec. Bon, et dites-nous aussi, au niveau du son, si vous nous entendez correctement. Alors, est-ce que je connais le Grand Prix de Pau ? Oui ! Superbe circuit, d'ailleurs, le circuit de Pauville. Oui. On peut trouver F1 2016 à combien avec ton partenaire Gamesplanet ? Je crois que si vous allez sur Gamesplanet avec le lien qui est juste en dessous, vous pouvez le retrouver pour une vingtaine d'euros, 20-25 balles, je pense. Que penses-tu du Ellipsis ? Très sympa, surtout les derniers qu'on a pu tester. Ah, 0 sur 12 ready, merci beaucoup, en tout cas. Ah, le jeu a décidément... Le jeu a rage kit, non ? Ça va ? Je suis en mode... Veuillez patienter, personnellement. Ah, je suis en mode dans le menu. C'est dans le menu ? Je suis pas parti, je suis à ready 0 sur 12, moi. Et vous êtes tous dans le menu ? Je peux pas charger. Ouais. Je vais attendre un peu, sinon je... Parce que la collection du vert-corps d'Andy nous a lâché. J'ai la fibre, alors calmez-vous ! Pour ceux qui ont vu le Palma Chaux, la Creuse... L'Auvergne, l'Auvergne. C'est l'Auvergne, je vais passer la Creuse. Je suis pas la 6. Ah, non, moi j'ai full lock, personnellement. Ça ne marche pas ? Non. Est-ce que si Andy quitte... Moi, je vais juste max où il charge. Ah, si je quitte et que ça marche, ça serait bête, quand même. Non, mais c'est moi qui... Moi, je vois toi et Andy qui sont en train de charger. Eh bien, je relance. Moi, je suis à ready... Ah ! Parce que si je quitte et que vous partez tous en game, c'est un peu con. Du coup, Andy, je peux pas t'inviter sur la fin 2016, maintenant. Non, non, je vais relancer, c'est pas grave. Les aléas du direct. Eh oui, Jamy. Alors, je vais essayer de le mettre en fullscreen, c'est peut-être ça qui a planté, aussi, chez moi. Voilà, une fois que je suis dans le jeu, je dois plus... Je suis dans le menu, mais je peux pas faire ready, en fait. Alors, ça, c'est pas mal. T'es en mode fake. C'est pas grave. En fait, j'étais dans les options, et du coup, les options sont restées en arrière-plan. C'est pas grave. Alors, pour combler l'ellipsis, oui, vous avez dû voir la vidéo de max où qui était prise en guet-tapant. Oui. Bon, est-ce que nos amis albanais peuvent quitter la game ? Ouais, je vais relancer une game, donc revenez du coup sur moi. Mais non, mais si moi, je reste dedans ? Bah, c'est toi qui va hausser, du coup. Bah, c'est pas grave. Enfin, ou alors, je te rejoins, de nouveau, on en relance une. Ouais. Je pense que c'est mieux, mais on a... Pendant ce temps, question de Wannabizo58, que penses-tu du Madcatz Pro Racing ? Ha ! 370 balles foutus à la poubelle. Alors, le Madcatz, en fait, qui est une marque qui, d'ailleurs, est en train de faire faillite, au passage. Ah bon ? Oui, Madcatz est en train de faire faillite, ce qui est pas étonnant, vu la qualité de ce qu'il présentait. Et oui, 50 minutes de retard, céréale tueur, tu peux donc quitter le live si cela ne te convient pas. Merci. Non, je disais... Oui, le Madcatz Pro Racing, je l'avais eu à l'époque, j'avais joué à Forza Motorsport. Et Forza Horizon 2 est sorti. Et le problème, c'est que... Il faut y rejoindre. Oui, quand il est sorti, en fait, je l'ai testé sur la Xbox One branchée. Et j'ai eu un bug dans Forza Horizon, et ça n'a pas du tout fonctionné, malheureusement. Et le volant n'a plus jamais fonctionné. Question de Mathis, à quand la prochaine nuit des abonnés, qui sera possible de faire en week-end ? Oui, alors la prochaine nuit des abonnés sera faite un week-end. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de week-end récemment disponible pour ça. Ce qui explique d'ailleurs que je devais en faire une depuis le mois de mars, mais... Les alinéas de la vie ont fait ça. Donc, au passage, vite fait, Andy vous remet le compte Steam à utiliser pour nous rejoindre sur le chat YouTube. Comme ça, si vous voulez venir jouer avec nous, vous pouvez toujours. D'ailleurs, ça tombe bien, on est à Spa, c'est encore parfait. Ils ont même gardé les mêmes paramètres, il ne faut même plus les changer. La prochaine nuit des abonnés, j'espère au mois de juin, si j'ai le temps. Au mois de mai, je vais être très occupé, donc il y aura beaucoup de lives cette semaine et la semaine prochaine. Il y aura également beaucoup de lives concernant la FFSCA cette semaine. Il y a deux lives à la FFSCA. Il y a la Porsche Cup, il y a l'eSport WTCC, il y a le WTCS. Donc vraiment, je vais à Spa deux, voire trois fois ce mois-ci. Donc je serai à Spa pour les 6 heures. Je serai à Spa sans doute pour le Spa classique. Si vous voulez venir me voir, je serai dans le paddock. Je serai certainement là également au GT Open, mais ça, ce sera une petite surprise que vous découvrirez en vlog peut-être un peu plus tard. Sinon, je vais m'atteler tout de suite à muter tout le monde. Quoi d'autre ? Donc avant juin, il n'y aura pas grand-chose. En juin, il y a les 24 heures du Mans, donc ce week-end-là, c'est mort. Donc il reste un des trois week-ends du mois de juin, le premier ou le 3 ou le 4e, il y aura certainement une nuit des abonnés qui va traîner dans ces eaux-là. Mais pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup trop de lives. Et ce qui est bien, c'est qu'en mois de juillet et août, ça va être les vacances scolaires pour beaucoup de monde et il n'y aura plus beaucoup de championnats à diffuser. Alors Aurélu, je sais très bien qu'on dit les aléas du direct et pas les alinéas. C'est une boutade. Je te remercie de ne pas me prendre pour le dernier des débiles. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de formule électrique, ça sera à Paris ou parce que je sais que la Belgique, ça a été annulé, je crois. Oui, nous, on avait un très beau concept de piste en forme de préservatif qui a été annulé parce que je cite quand même qu'en Belgique, c'est vraiment une histoire belge. La formule E a été annulée pour le bruit. Ce sont des choses qui arrivent. Formidable. Ne cherchez pas à comprendre. Donc non, pour l'instant, la formule E peut être à Paris. Mais cette année, c'est trop tard de toute façon. Ah bah de toute façon, c'est là, ça arrive. C'est deux semaines que je suis de Monaco-Paris. Donc, peut-être qu'Emerick m'emmènera à Monaco. C'est mieux ça d'ailleurs. Attends, je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Non, mais honnêtement, non, il n'y a pas de projet de formule E. Je ne serai pas beaucoup cette année, de toute façon. Je ne serai pas pour les 24 heures de GT. Mais oui, les 24 heures de Spa au mois de juillet. Je serai aussi là pour les 25 heures Fun Cup. Peut-être sans doute les 24 heures de chevaux. Et nous sommes 315. Merci beaucoup. Salut la pression si tu es avec nous. Ce serait bien qu'on lance une game, non ? Parce que l'intérêt n'est pas top top, là. Eh bien, c'est parti. Parce que bon, on croirait que c'est le... On croirait, la France. On pourrait croire que c'est le SL qu'organise tellement il y a des temps de pause, là. Il faudrait qu'on voit pour les 6 heures de Spa avec le T-shirt Maxu, pour repérer, ça peut être un... Yep. Oui, de toute façon, moi, je ne mettrais pas mon polo Stoffelvendorne, je l'aurai brûlé d'ici là. Avec les flammes du moteur ? Oui, bah oui. Alors attention, va-t-on planter ? Vais-je planter ? Est-ce que tu as des mods installés ? Plantage. Ah oui, j'ai des mods installés, oui. Bah voilà. T'es sûr, c'est ça ? Ah oui. Bah non, ça lance, qu'est-ce qu'il raconte ? L'homme qui fait des frayeurs. Non, mais c'est des mods, des vrais mods qui changent tout, ou c'est juste des mods qui changent les skins ? Ah non, 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 j'ai juste des skins, j'ai la déco des voitures et des pilotes. C'est juste les casques, les... Et là, tout va bien, alors. C'est les noms, attends, c'est les noms, les skins, les casques. Ah bah ça va, c'est qu'il y a normalement, il n'y a pas de soucis. Fais peur, ce con. Quand il y a des gros mods, là... Alors que Shipagnos vient de nous quitter, rip. Et moi, je viens de découvrir un truc, on peut lire les commentaires en mettant l'écran sur le côté, sur le téléphone. J'avais jamais vu. La technologie, évidemment, Emeric. Le 16-9ème sur YouTube, t'as les bulles qui se mettent. Ouais, c'est ça, j'avais jamais vu. Ah, alors, est-ce que je vais faire ma qualif en pneu hard ? J'essaie de lire un peu en même temps. Ah, t'as même le temps de faire un quart CD. On est à Spa, one shot. On va mettre un peu de top speed. Il y aura 5 tours de course. Sachant qu'après, on changera au gré des... Oui, de toute façon, c'est pas comme si les sessions étaient full. Donc, si vous voulez nous rejoindre, il y a toujours moyen. Oui. Oui, bon, bah... Go to track. Ah, pourquoi je... Ah. Attends, restons. Du coup, question de Dorian. Au revoir, où est-ce qu'on peut acheter tes t-shirts, Maxou ? Ah, les t-shirts. Alors, je sais que les t-shirts peuvent... Oh, là, mon Dieu, j'ai tellement pas d'anti-aliasing. Les t-shirts sont disponibles sur la boutique d'un artiste qui s'appelle Ivan Desirone sur redbubble.com. Donc, sur redbubble.com, vous pouvez trouver le t-shirt BMW qui avait été fait à l'époque par Ivan Desirone. Alors, ce qui me fait rire, c'est que je n'ai pas du tout de concentration. Donc, ça va être très, très drôle, cette qualif. Mais bon, on y va aux schnapps un petit peu, c'est le principe aussi. Alors, j'ai une qualité graphique qui est assez réduite, malheureusement, pour les lives. Et je saccade encore, malheureusement. Alors, pour ceux qui se posent la question, j'ai choisi Esteban Ocon avec la Fortindia. Pourquoi avec l'accent italien, ça n'a pas de sens ? Carçon ! Fortindia ! Fortindia. Alors, du coup, si tu as des questions, même si je roule, Max, n'hésite pas. Oh, mais je n'hésite pas, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Merci Max ! C'est très gentil de... Ouais ! Si, il y a Jonathan Borsche qui est sûr que vous êtes, alors c'est une question... Je tiens quand même à signaler les enfants qu'on est quasiment en train de battre le record de la chaîne. Et je compte sur vous pour partager ce live. On est à 340 spectateurs. Le record de la chaîne, c'est 365. C'est l'inauguration qui avait été faite à l'époque pour la première course diffusée, même pas avec le studio à l'époque. Donc, c'était vraiment en schnapps. Donc, je vous invite, premièrement, à me dire pourquoi il n'y a pas de dégagement de Tarmac à la sortie de Blanchiment, parce que ça me saoule. Deuxièmement, à me dire, si vous êtes d'aventure avec nous, partagez sur vos réseaux sociaux ce lien, cette URL. Mettez un petit poste et on va peut-être pouvoir se retrouver ensemble. Je suis en une 50-130. C'est dégueulasse comme chrono. Ah bah, je ne suis pas mieux. Une 54. Je suis neuvième. Ah, et on attend toutes les IA maintenant qui vont partir derrière. Donc, je vais être entre vous et les IA. RaceRoom, c'est à quelle heure ? Alors, généralement, on avait prévu une heure entre chaque jeu à peu près. Donc là, il est 23h. On va encore faire, je pense, vu qu'on a pris pas mal de retard, jusqu'à 23h30 minuit F1. Puis, on passera sur RaceRoom. Et c'est Fab Racer qui a fait un pôle devant Barry Kimi. Je suis quatrième devant Andy Wheeler. Le coin simulation a été battu d'un dixième. J'ai roulé comme un sagouin. C'était absolument intéressant. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Ah, il y en a un qui a quitté. Ah, et oui, ça quitte en masse. Donc, regardez, il y a encore du monde. Les IA sont là. Donc, si vous voulez, ajoutez notre ami Andy Wheeler. Oui, parce que je lisais le chat en même temps. Désolé. Andy Wheeler, hashtag, espace, hashtag 17, je crois, sur Steam. Et rejoignez sa partie. Il vous a mis tout simplement sur Steam, son pseudo Steam sur le chat. Donc, à vous de venir jouer avec nous. On fait du F1 2016. Ensuite, il y aura du RaceRoom. Sans doute du Assetto Corsa. Et en fin de nuit, du Dirt Rally avec les Irréductibles. Alors, je ne sais pas si de vous deux, qui est à Dirt Rally ? C'est moi. Ouais. Donc, Aymeric sera Big Girl. Je vais lire dans le chat, si vous voulez. Monster Girl, s'il te plaît. Monster Girl, lui, pardon. Oui, parce que notre ami Aymeric a pu voir les formulas extrêmes de RaceRoom un petit peu en exclusivité, les skins. Et je peux vous dire que quand il a vu les skins Monster, il a un petit peu fait dans son pantalon. Son pantalon. Ils sont magnifiques. Et Zoltan, si tu regardes, tu vas bien aimer aussi. Oui, il y a pour tous les goûts. Bon, en parlant des goûts. On a une manœur qui est P3. Donc, pour les gens qui essaient de m'ajouter, je le ferai à la fin de la course, évidemment. Oui, évidemment. Prenez en compte qu'on est... Du coup, question d'Adri 33. Maxou, qu'est-ce que pense-tu du Grand Tourismo Sport ? Alors, j'en ai vu pas mal de contenu. Comme tous les Grand Tourismo, il me hype. C'est terrible. La McLaren a eu du mal, là. Il me hype comme un dingue. Ah, je suis resté en... Ah, donc tout le monde va m'entendre parler ! Est-ce que je suis resté en push-to-talk, non ? J'ai le vocal activé sur la session. Donc, bah, désolé. Vous avez le chat en décalé. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Non. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu rester passer avec quelqu'un, désolé. Donc, Grand Tourismo Sport, j'ai vu beaucoup de vidéos. Malheureusement, j'ai pas vu de choses assez intéressantes. C'est-à-dire mettre la main dessus. Je sais que pas mal de potes ont la bêta. Je pense à Dopamine, notamment. Je crois que Dopamine a su choper une des bêta fermées. Donc, à voir. À tester. J'ai pas de PS4. Donc, pour l'instant, je vais faire comme je le fais chaque fois avec Grand Tourismo. C'est-à-dire que je vais attendre que Grand Tourismo sorte. Et j'achète un pack PS4 avec le Grand Tourismo. J'ai fait ça pour le 2. J'ai fait ça pour le 3. J'ai fait ça pour le 5. Enfin, pour le 4, pardon. J'ai fait ça pour le 5 aussi. Donc, voilà. S'il n'y a pas un collecteur qui sort. Il y avait des belles éditions qui étaient sorties à l'époque pour Grand Tourismo 5. J'ai l'édition signature que j'ai eu d'occasion dans un cache-converteur à 40 balles. Et franchement, c'est vrai qu'en termes de jeu de bagnole, les plus belles collecteurs, c'est quand même Grand Tourismo. C'est peut-être même les seuls. D'ailleurs, je crois que c'était Grand Tourismo qui avait fait un collector où tu peux avoir une voiture avec. J'ai, ouais. C'est celui que j'ai. C'est l'édition signature du 5. Et dedans, en fait, tu as une SLS Orange. Non, mais une vraie voiture, genre une voiture physique. Ah non, non, non. Ça, c'est... Il y avait une back mono. Il y avait une back mono, je crois. Oui. C'est pas Grid Autosport ? Ah, c'est possible. Je crois que c'est Grid 2 ou Grid Autosport qui avait mis une voiture dans l'édition collector à, je crois, 150 000 euros. C'était même en livre, je crois. Mais bon, comme je n'aime pas lire, je n'ai pas pris. Mais, ouais, donc Grand Tourismo Sport, comme d'habitude, beaucoup d'attentes. Moi, j'aime beaucoup Grand Tourismo pour ce qui est photo. Tout ce qui est mode photo, les voitures en 3D, etc. Donc, on verra bien. Mais, en tout cas, voilà, je me dis que sur une PS4 Pro, un 4K, ça ne doit pas être forcément si moche que ça. Donc, on verra bien. On va attendre. Voilà, c'était pas beau, ça. Ok. Alors, d'autres questions ? Question, quoi ? Plus Simracing, plus IRL, dis-moi ce que tu veux. Un petit peu de IRL. Parce qu'honnêtement, le Simracing, on en parle beaucoup quand je suis dans les lives pro et un peu d'IRL. Tant que ce n'est pas trop perso, je jugerai si je réponds ou pas. Alors, un petit peu d'IRL, un pronou pour les 6h de NOSPAR. D'ailleurs, je crois qu'il va. Ouais, j'y serai d'ailleurs. Il y aura un petit vlog aussi, du coup. Il y a pas mal de surprises qui arrivent. Tu crois que la témarra, je te regardera la télé. Oui, je ferai coucou, évidemment. Je serai toujours dans la tribune. La tribune F1 avec mes petits camarades. Mais, pronostics, si la course ne dure pas 24h, ce qui est le cas, Toyota va certainement l'emporter. En GT, je vois bien fort. Toyota opte pour deux stratégies différentes. Deux types d'alorons différents. Oui, il y aura une longue queue et une classique pour préparer le Mans, je crois. Les voitures sont déjà toutes les deux en config du Mans. Aïe, aïe, c'était large au pouce-paf. Non, 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 non. Ils vont tester deux choses différentes, ça est annoncé. Ils vont mettre trois voitures à spot, le Toyota. Donc, je crois qu'il y en aura deux en package aérolement. Oui, c'est ça, voilà. J'avais lu quelque chose comme ça. Je suis en train de me faire poutrer. Je vais me prendre un bac. Non, ça va. Je suis nulle part avec la voiture en parlant. C'est assez chaud. Et en GT, Ford. Pour moi, Ford est l'équipe qui est la mieux préparée à gagner en GT puisque Porsche prépare un barbecue après deux heures et demie de course. Ah bah, c'est Porsche, de toute façon. Oh, très joli freinage de la McLaren à l'extérieur à la chicane qui, pardon, m'a tourné autour. Très joli. Question. Ton circuit extra-européen préféré. Extra-européen ? Ouais. Macao. Macao. Désolé, on te dit. Excuse-moi, excuse-moi. Oh, Macao et peut-être... Oh, pop, pop, pop. Peut-être Suzuka. Pardon, excusez-moi, mais je vis la course en même temps, moi, ici. Oh, on est à notre front dans le Réunion. Ça passera pas. Avec Burgrid. C'est chaud, ça. Et du coup, il ouvre le DRS. Il va moins. Poser des questions. C'était pas dans le chat parce que là, c'est assez... Joli, RC Fabrasseur. Joli. Alors que devant, ça sort pour Barikimi. Et j'ai tellement l'œil qu'il va vite fait sur le chat, au lieu de dire Go Aston Martin, j'ai lu Gaston Martin. Je fais, pardon. Pas du tout. Laguna CK. Ouais, c'est vrai, mais j'aime bien beaucoup de circuits extra-européens, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est souvent... C'est souvent Macao. Alors, RC Fabrasseur est très, très bon. Ah bah, RC, je pense que le garçon doit rouler au Real Championship, non ? Ouais, ouais, je pense. C'est un pléonasme de dire qu'un mec est bon au Real Championship, ils sont tous bons, les salauds. Ah ouais, non, je le fais. On en connaît quelques-uns qui sont à réévaluer. Ah, on ne parlera pas du niveau de certaines BMW en championnat de tourisme ! Je plaisante, évidemment. Bon, salut, Mickaël, si nous nous écoutons. Du coup, deux questions encore sur le WEC, parce que c'est... C'est la mode. Puis, ça arrive bientôt. Alors, première simple Porsche ou Toyota. Bah, moi, Toyota. Toyota, et du coup, est-ce que tu penses que la fin d'Audi en proto, ça va produire la catégorie ? Euh, nuire, je pense pas. Le fait qu'il y ait que deux constructeurs, c'est pas grave. Tant qu'il y en a deux, ça va. Tant qu'il y en a deux qui sont assez proches, ça va. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Oups ! La Toro Rosso à l'intérieur, c'était chaud. Il ne faut pas se mentir, Porsche, ça reste Audi. Ça reste le groupe. Oh, le gros taquet dans la descente, ça, c'était pas top. De la part de l'asticot. Il y a donc des drapeaux verts dans la descente. Incroyable. Donc, oui, personnellement, je trouve que Toyota va sûrement gagner. Ça, c'est clair. Et l'autre question, c'était... Excuse-moi, j'ai oublié. Ben, c'était ça. La fin de... Ah oui, la fin d'Audi est en train de nuire au WEC. Non, perso, je trouve pas que ça nuit au WEC. Parce que ça va permettre sûrement à d'autres boîtes d'essayer de monter un projet pour revenir. Notamment avec les changements de réglementation et le gel du développement des moteurs. Ça va sûrement aider Peugeot peut-être à remettre un pied dedans. Et on sait que là où va Peugeot, ça marche. C'est peut-être dur à admettre, mais ça a été le cas cette année au Dakar. Ça a été le cas quand ils étaient en endurance. Parce qu'ils avaient pas de chance, mais sinon, ça marchait aussi bien, finalement, en endurance. Ça marche en rallycross. Ça marche dans beaucoup de domaines quand Peugeot s'instaure quelque part et s'installe. Donc oui, la fin d'Audi va faire beaucoup de mal aux fans de la marque. Ils auront toujours Porsche pour se rassurer. Je pense pour les moins fervents. Mais même si j'ai du mal, en tant que fan de Porsche, d'estimer que c'est Audi. Mais bon, c'est la réalité. Et non, je pense qu'il va y avoir surtout une... Une renaissance du WEC. Mais là, comme pour beaucoup de sports, en fait, en ce moment, en sport auto, comme beaucoup de catégories, on est en... Hop ! Pardon pour la Tour de Rousseau. On est dans une période de renouvellement et de transition des technologies et des règlements. Ouais, il y a un peu tout qui change en ce moment. Voilà. Même niveau financier, le WEC, c'est un peu... Oui, voilà. C'est un peu compliqué parce que, bon, avec Emeric, on a une petite connaissance qui travaille chez l'équipe française L'Arbre Compétition, qui a instauré un programme 2017 qui a été totalement annulé pour des raisons budgétaires. Donc, finalement, on dévoile rien de... Il y a un secret, hein. C'est sûr que ça a toujours été la galère pour l'arbre depuis la fin de la période des Chrysler Vipers, etc. Ça a été très compliqué. Ouais, mais ils devaient passer en pro, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, voilà. Il y a eu un problème avec un ADC aussi au sein de l'équipe. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont changé aussi pour eux cette année. Donc, voilà, ils seront pas non plus... Je pense qu'ils seront même pas aux 24h, vu que cette année. Moi, les 24h du Mans, il y a l'année prochaine. Ils ont présenté la voiture, mais... Est-ce qu'ils vont se remettre en ELMS avec une réglementation différente ? Ça, c'est pas bon. On verra bien. Pour l'instant, ça reste vraiment... Ah, j'espère, parce que... Cyril, j'ai envie de le revoir. Les questions, ça se calme un peu. On va poser des questions dans le chat, allez-y, toutes sortes de questions. Mon numéro de téléphone pour les demoiselles, enfin, ce que vous voulez, quoi. Le mec, c'est encore pire qu'on me dit qu'elle faisait sa pub pour sa chaîne, quoi. Mais, c'était pas sur Twitter, à l'août. J'ai plus le droit de le faire. Ah, non, tu peux plus, sinon tu prends 15 ans de goulag. Tu peux plus. Non, au passage, je voulais vous remercier, quand même. Et c'est aussi ça qui me conforte dans l'idée que je dois faire plus de soirées comme ça. Au-delà de ça, c'est une super bonne ambiance. Je pense que ça vous plaît, parce que vous êtes quand même 345. Donc, c'est quand même pas un chiffre anodin pour du Sim Racing francophone. Et pour une fois, c'est pas... Parce que des fois, je suis gêné, faut pas croire, mais... J'ai des questions qui me parviennent, auxquelles j'ai envie de répondre dans un stream où je commente, et je peux pas répondre à certaines questions qui sont totalement, pour moi, hors sujet. Donc, j'essaie de... Oh, tu dis, il y a une hasse qui vient de me refaire le museau. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir vous répondre de temps en temps, et dans ces courses comme ça, ces soirées comme ça. C'est un peu plus sympa, je pense, pour vous et pour moi, d'être un peu plus proche. Donc, de répondre aux questions, de parler un peu de n'importe quoi, et de rouler ensemble, voilà. Bon, ça commence à revenir, les questions. Par exemple, question Formula 1, Bottas ou Hamilton, et surtout, pourquoi ce choix ? Bottas pour le renouveau, parce qu'il apporte une vraie bouffée d'air frais. Depuis le temps, il le mérite. Et Hamilton, pour l'expérience, je pense que cette année, ça va se jouer entre Vettel et Hamilton. Et je pense que Vettel va être champion, à mon avis, c'est à l'heure. C'est un bon pilote, Nico. Euh, pardon. Valtteri. Valtteri, ouais. Valtteri, ouais. Donc, voilà. C'est maintenant qu'il faut y aller. Si vous voulez nous rejoindre, ajoutez notre ami Andy Wheeler sur Steam, sur PC. Rejoignez sa session. Donc, c'est Andy underscore Wheeler, espace, hashtag 17. Il va vous le remettre sur le chat YouTube. Et venez rouler avec nous. Il y a encore de la place. On vous laisse un peu les résultats, quand même. Je vais sûrement débloquer des succès en ligne avec ça. Allez, temps de chargement. Donc, du coup, je devais vérifier quelque chose. Et j'ai oublié quoi, malheureusement. Ça m'est monté à la tête. Et c'est tout de suite reparti. Oui, normalement, il y a mon son. Et je ne sais pas si je peux me muter moi-même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en push-tout que personne. Ah non, malheureusement, non. Donc, j'espère que vous ne m'entendez pas non plus dans la pratique. Et je ne peux pas avoir les options là où je suis. Si vous voulez rejoindre, c'est ma part. Yep. On va rester quelques minutes pour laisser un peu l'opportunité à tout le monde de rejoindre. On va faire quelques minutes de petite pause. Je vois qu'il y a un peu plus. Il y a Papy Road Rage qui nous rejoint. Ça, c'est plutôt cool. Il y a Geeks aussi, je vois, j'arrive. À quelle heure vous allez sur Assetto Corsa ? Ça, c'est après RaceRoom. Oui, après, on va encore refaire peut-être deux ou trois parties sur F1 2016. Après, on passera sur RaceRoom. Je pense que si on fait quatre cours, c'est bien, non ? Ça me semble pas mal. Quatre, ça vous va ? Ça vous paraît pas trop démesuré ? Moi, je veux même bien laisser ma place dans le jeu s'il faut pour que ça tourne. Mais non, ça va, il y a encore des IA, regarde. Il y a encore pas mal d'IA qui traînent. Non, non, t'as de la place. Je sais pas, on est quoi, peut-être 8 de 10, là. Je crois qu'il y en a qui ont un super niveau. C'est impressionnant. Ah bah, ça roule bien. Attends, j'ai des abonnés de Dodge Qualitat. Ah ouais, non, franchement, j'ai des abonnés de qualité. Il faut bien se l'avouer, c'est des bons abonnés. J'ai gêné une Renault qui était derrière. C'était Stop EFR, je crois, qui roulait fort aussi. Aymeric en lobby ouvert, il s'excuse. J'adore. Ah, moi je suis très... Il est capable de s'excuser en lobby ouvert. C'est pour ça aussi que j'adore ce type. Des circuits en Belgique, il n'y a pas remis pas. Les circuits en Belgique, il y en a deux en même temps. C'est un peu compliqué. Enfin, il y en a trois. Il y a Zolder, il y a Mété. Il y a Valmont qui demande si tu es intéressé par la NASCAR. J'ai suivi la NASCAR, je le suis malheureusement beaucoup moins. Ça va partir. C'est la MotoGP, Lucas. Ça va partir. Ça va partir ? Max, oui, moi, oui. Dans 20 secondes. Ben, partons. Puisque plus de la moitié des gens ont mis qu'ils étaient prêts. Bon, ben écoute... Y'a moi, Imerick, un gigui. Si pas, ce sera pour la prochaine. Qu'on va à Bahrain pour la prochaine course. Si tu aimes le MotoGP. Oui, je suis un fervent fan de l'équipe MarkVTS. Même si elle en chie, comme ce n'est pas possible en MotoGP, mais en Moto2. En Moto2, c'est très très fort. Ça a toujours été bon le Moto2 pour eux. Ils sont arrivés. Il y a des gens qui demandent s'il y aura des nuits abonnés sur console. On peut faire une nuit abonnés sur Xbox One, parce que j'ai la Xbox One. Sur Xbox One, j'ai d'ailleurs Pécart, ZF1, Forza aussi. Mais le problème, c'est que si je dois instaurer une nuit des abonnés sur Xbox, il faut que je branche la Xbox au PC pour avoir le signal. Pardon. Et ce serait une micro à la manette. Rossi ou Marquez ? Quelle question ! Rossi ou Marquez ? Rabat, c'est le mec. En même temps, quand le pseudo, c'est Emilien VR46, comment tu veux choisir ? Si tu lui dis Marquez, il se désabonne. Marquez est un très bon pilote. Lorenzo, pareil. Je vais me faire taper sur les doigts. Moi, je juge le pilote, pas le Pandore. C'était tous des très bons pilotes. C'est trop mignon, Jérôme GG qui dit Salut Max, tu as l'air d'être un garçon gentil. Je suis réellement content que ça se passe bien pour toi. Merci beaucoup, Jérôme. C'est super sympa. Il aimerait que tu as pris les safety, Jeff. Oui, oui, oui. D'ailleurs, au passage, je profite qu'on ait 100 viewers de moins pour vous dire simplement que si vous voulez nous soutenir et que vous aimez bien ce qu'on fait, surtout moi, parce que finalement, il n'y a que moi qui bosse ici, vous avez un lien dans la description qui vous permet de faire un don. Si vous voulez faire un petit don sur Paypal, il y a un lien qui existe et si vous faites une petite donation, on lira vos messages en live, évidemment. Même si ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas de prix minimum. Ce n'est pas comme chez Zerator ou d'autres où il y a un minimum de 5 euros. Ici, vous mettez 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et 1 000 euros, si vous voulez, aussi. Et voilà, ce sera toujours bon à réinvestir, non pas dans mes effets personnels, mais dans le projet de la chaîne. Dites-vous que chaque mois, il faut un abonnement Xpli, qu'il faut payer les factures d'électricité, etc. Donc, le moindre centime investi... Les vêtements de la copie. Pardon ? Les vêtements de la copie et tout. Certainement, oui, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Non, mais honnêtement, si vous pensez que vous pouvez nous donner un petit coup de main, n'hésitez pas et surtout, faites-le si vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation à l'entendre. Question, ce ne sont pas 24 heures de main. Tu penses quoi de la livrer Rébellion, Michel Vaillant ? Oh, je te dirais ça quand je l'aurai vu en vrai demain soir. Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible. Mais oui, mais je ne peux pas tout vous dire, les enfants. Soyez patientes, tout vient à ta point qui sait t'attendre. Je la trouve très jolie, honnêtement. Ils auraient pu la rater. Et ne fût-ce que le line-up, quoi. Bruno Senna, Nicolas Prost et Nancy Liu Piquet. J'espère que la sœur de Piquet sera là, d'ailleurs. Enfin, je ne sais même pas si c'est sa sœur ou sa demi-sœur, mais... Enfin, bref. Au passage, je vais prendre... Agviat ? Agviat ? Agviat ? Est-ce qu'un modérateur pourrait s'occuper de ce qui se passe sur le chat concernant les publicités, s'il vous plaît ? Je ne suis pas... TF1 un samedi soir, merci. Et tu as quelqu'un qui demande aussi le foot, qui parle de foot. Qu'est-ce que tu... Euh, foot ? Tu vois, l'équipe que je supporte en Belgique, je ne vais pas le dire, parce que sinon, je vais faire la moitié de mes abonnés. C'est un peu comme Paris-Marseille, vous voyez, il ne faut pas donner de réponse. Tu en prends l'engagement à toi seul, mon cher ami. Non, fan de Chelsea, évidemment. Depuis de très nombreuses années. Oui, mais Kelly Piquet, elle est avec Viat, mais il peut toujours perdre. Regarde, il a bien perdu son volant, il peut perdre sa copine. Oh, pardon. Au fait, encore une nouvelle vidéo avec Madame Maxou. Ah, alors, concernant le cas Madame Maxou, qui d'ailleurs n'est pas en live, puisqu'elle dort tout le temps, je travaille, ma chérie, je travaille. Non, sérieusement, Madame Maxou reviendra, certainement peut-être dans le vlog de Spa, qui sait, vous la verrez certainement. Pas pilotée dans le vlog des 6 heures de Spa, mais elle reviendra sans doute pour une nouvelle session. Alors, j'avais envie de la mettre sur F1 2016, mais je ne sais pas, on va peut-être se remettre sur Race Room avec une autre voiture un peu plus sympa que la Chevrolet de 2013 est-ce qu'elle avait à l'époque mis sur, je crois, Monza. Avec la F1, ou ça, c'est un mix de 2, sur Race Room. Ah oui. Marco Laffitte, pour en dire, oui, je crois. Ah oui, Marco Laffitte, si vous connaissez Margot. Envoyez un petit message. Quoi, j'ai fait le quatrième temps ? Ah oui, envoyez-moi un message, n'hésitez pas. Est-ce qu'on va créer une troisième ligne en gros sagouin, ou est-ce qu'on freine ? Allez, on freine et on prie le bon Dieu que personne ne vienne nous faire... Oh, il y a eu un superbe freinage de la Toro Rosso. On a une Red Bull qui est venue faire le ménage et on va se retrouver. Qui est repas, je t'ai pourrai. Évidemment, donc c'est le tête-à-queue, c'est de la décédence. Voilà, j'ai fait une... Vas-y, passe, Guéqui. Une boutasse en 2016. Oh, j'avais une stroll, moi. Ah, une stroll. Laquelle, toute, lol ? La vidéo des filles, bah oui, écoutez. Ah, toutes les filles... Ouais, enfin pas toutes les filles, parce que ça fait du monde, on lobby, mais ouais, toutes les copines. Mais on a des copines qui ne veulent pas. Il y en a certaines qui se... Tu veux que j'aille foutre là ? Non. Voilà, il y en a pour pas. Voilà, il y en a que c'est... What about no ? Alors, on voit que c'est des liens. Oui, toi, tu n'as pas l'option. Non, j'ai pas rencontré encore Margot Lafiche. Il faut faire un chariot racing simulator pour les filles. Non, un ex-cargames. Connaissons nos... Connaissons nos compagnes, si tu veux te marrer, tu les mets sur chivalerie. Ah oui, 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 oui. Oh, l'Ironme ! Ça va y aller, ça va. Putain, je me bats contre les bots et c'est plus intense que contre les vrais pilotes. Par contre, je passe en fantôme toutes les deux secondes. Ça n'a pas de sens. Sur F1 2016, Andy et Maxu peuvent confirmer. Et je suis à une plate, ce qui n'est pas quatrième. Il y a un bug dans la matrice. C'est random, classons Bahrein. On l'a encore vu cette année. Aspiration sur Sites. Je me suis fait rentrer dedans, évidemment. Qui que tu sois, si tu regardes ce... Ce rêve, tu n'es pas très gentil. Tu échafes, moi, mon frère, Andy. On m'a dit du coup, et alors j'ai du corps. Oui, oui. Ah bah là, c'est... Là, c'est même plus du du corps. Ah, c'est ce que j'avais mis dans le chat. C'était Just for fun, il n'y a pas de... Ah oui, non, voilà. Ici, on ne joue pas les points. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on pense du championnat de PLM. Eh bien, en toute objectivité... Oui, puisque nous sommes neutres. Non, c'est le meilleur champion du monde. Ah, pour recevoir les éloges de certains collègues, ça fait toujours plaisir. Toujours rien. Un magnifique directeur de course. Voilà, on l'aime tant. Hein, monsieur le directeur ? C'était très très gentil. C'est ça, c'est deux funètes dans les lacuisses, monsieur le directeur. C'est le directeur. Tout le temps, alors je pense que c'est une question qui n'a pas mon intérêt, mais... Je suis, vas-y, on est, balance. Sac banane ou chaussettes sandales ? Oh la vache, option joueur du grenier, chaussettes sandales. Les deux, les deux, mon capitaine. Non, non. Avec un béret. Et est-ce que tu as aussi le tour de cou avec le petit porte-monnaie quand tu vas au camping ? La petite besace. Avec le petit bob sur la tête. La marque de tes gants, on demande, Matsu. Ce sont des OMP, c'est on my pod, c'est des OMP, voilà. Ce sont des KS3, des gants de karting qui sont dispo sur Rorek Astor pour je crois 30 balles. Pas très cher pour des gants. Et ils sont confort, je les utilise depuis un an et demi, ça va. Mais ils sont homologués, ah ah, c'est ça. Oui, 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 bien sûr. Il y a d'évidemment, ils sont comme moi. Ils passent partout. Je fais une carte, ils sont même pas homologués pour faire des cartes. Ah bah bravo. T'inquiète, il y en a qui vont faire des trucs sur un vrai circuit pour un championnat anglais, ils sont même pas de casque homologués. Il y a un casque à 50 balles du Lidl, qui vont démonter. D'ailleurs, je pourrais démonter le casque, Henrik, j'ai trouvé. C'est une clé à l'aigne, il y a qu'à donner deux coups de vis. Désolé, on ne peut pas vous spoiler, c'est surprise. Mais non, mais, non, on ne peut pas. Mais alors ? Mais ça y est, on te dit. Ah mais j'ai des petits lags, vu qu'il y a des gens qui rejoignent. Ah bah tant mieux, s'il y a des gens qui rejoignent. Excuse-moi. Ah mais moi, je ne suis pas à ma place. Je suis deuxième, je ne suis pas à ma place. Ah non, on te sent cette décision. Eh attends, moi je me suis fait mettre en tête à queue seulement. Je me suis fait mettre en tête à queue au premier droit. Je suis remonté, je suis huitième, j'ai mis deux tours à me remettre des retardataires. On la remonte, tada. Il y a un peu que la matrice comme dire Maxou. Oui, c'est ça. Comme dire Maxou, ça ne fait pas bien le café. Oui, non, ça ne fait pas le café. D'autres questions, mon cher Max ? Est-ce que vous allez faire le Grand Prix de Russie après, du coup ? Parce que vous faites Barane, là, vous avez fait ce pas avant, donc c'est pas très grand. Logique, je ne sais pas, c'est random ou on peut choisir ? Euh, c'est random, mais je peux choisir. Ah, c'était ce qu'il y a, tu peux choisir random. Ouais, je choisis random, ouais, c'est rapide. Mais j'ai failli rentrer le fessier de Maxou, le pilote, mais je me suis abstenu. Abstenu, c'est madame qui va être contente, tu aurais eu des problèmes. Bon, moi j'ai un tordor Nubix. Sur un malentendu. Je protège l'intérieur et ça passe quand même, chapeau. Tes jeux de course sur téléphone, ou jeux, à mon avis, jeux aussi en général, parce que jeux de course sur téléphone... Alors, jeux sur mobile. En ce moment, je suis accro à deux jeux, 10-10, donc c'est le Tetris en carré. Salut Emric. Et je suis accro à Reigns, règne en anglais, parce que mon anglais est dégueulasse, donc je ne peux le traduire. Reigns, qui est en fait un jeu de cartes. Vous êtes un roi et vous devez survivre en fait en gérant la jauge de croyance du peuple, de l'armée et des finances de votre royaume. Et c'est extrêmement addictif comme jeu dont je vous le conseille. Ça coûte 3,50€ je crois sur l'App Store et sur le Play Store. C'est la YouTube monnaie. Il y avait le Motorsport Manager aussi qui était gratuit, il n'y a pas longtemps sur Android. Il y a le Motorsport Manager, mais sur Motorsport Manager, je ne joue pas trop sur mon téléphone, parce que ça prend trop de temps. Je joue beaucoup à Plague INC sur mon téléphone, donc Plague qui est un jeu où vous devez éradiquer l'humanité. Oui, j'ai des passe-temps très joyeux. C'est à peu près ça. J'ai testé le F1 2016 sur mon... Alors j'ai un Galaxy S6. Il est dégueulasse d'aliasing sur le Galaxy S6. Pourtant on voit des vidéos du jeu beaucoup plus propres, donc je pense que je n'ai pas une assez grosse machine de guerre pour le faire tourner. Alors là je vais me perdre deux places en un freinage. Absolument scandaleux. Et voilà à peu près pour ce à quoi je joue sur mobile. Et en jeu de voiture, oui, donc F1 2016, très très occasionnellement. Et bien quand la gastro fait son apparition, évidemment. Ah oui, ça fait chier. Mais ça aide beaucoup à découvrir des jeux mobiles. Hop, 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 la gastro entérite. On perd du poids aussi. Oh, putain, j'ai mis des vidéos dehors, pardon. Ah mais... C'est sympa de répondre comme ça aujourd'hui, c'est cool. Merci, c'est un bon concept en l'EFAQ en live. Ben là, mais franchement, c'est... Moi j'aime bien ce genre de vidéos. Bah c'est le but, hein, les soirs et abonnés, c'est aussi ça. C'est un mélange du truc. On fait ça tous les soirs si on est payé. Ah bah on le fera pas tous les soirs du coup. Ou alors si je suis payé, moi je vous paye, mais ça marche comme ça. Ah bah écoutez, faites des noms. Abonnez-vous, faites des noms. Le fait des noms que t'as sorti une guerre au ring était magique. C'est pas un défi qui dit fait qu'il s'en est. Et en plus, un championnat officiel, c'est pas comme si c'était... C'est vraiment un championnat. La meilleure demande comme ça, moi ça reste Mr MV. Please activate the beat. On the channel. On the channel. C'était pendant une partie de Rocket League avec Zeraton. C'est la victoire du Canadien. Ah Guigui, ok. Et c'est pas vraiment ce problème, d'ailleurs. Et c'est pas Jacques Villeneuve, puisque rappelez-vous, dans les fin 97, Villeneuve n'avait pas donné sa licence pour être dans le jeu. Et donc le Canadien, c'était son pseudo-pseudo. Et bien voilà, une bonne grosse neuvième place. Bien, bien sale dans cette deuxième course. Entre V8, Supercar et le BTCC, on demande dans le... Really ? Really, Nick. Ouais, c'est ça, pour ça que j'ai pas souffert avec... Le V8 Supercar, bah, quand il y avait Volvo, hein. Ouais, aussi, mais le BTCC, évidemment. Quand il y avait Volvo, c'était... Non, évidemment, bien sûr, BTCC, ça reste ma... Ma Madeleine de Proust. Ou comme j'aime le dire, ma Madeleine de Proust. Je trouve ça très marrant. C'est ça. Alors, Guigui, on prend des pénalités ? Ouais, mais on gagne quand même. Avec une Manor, il n'y a plus de respect. Le respect est mort. J'ai vu une question qui traîne depuis longtemps, c'est... Un gaming 3.0, quel est ton meilleur moment du Mans pour toi ? Le meilleur moment du Mans ? Le meilleur moment du Mans ? Le meilleur moment du Mans ? Alors, je pense que c'est plutôt... Quel est ton meilleur souvenir ? Quel est ton meilleur... Quel est l'année dernière ? Mon meilleur souvenir du Mans, pour moi... Alors, j'y suis allé qu'une fois. Et ce n'était pas la meilleure fois. Mais mon souvenir du Mans en tant que spectateur, c'est la première fois que je les ai regardés entièrement, en fait. C'était l'année où Peugeot a gagné. Alors, je sais, c'est très, très tard. Mais tenir les 24 heures sans dormir, même pas une demi-heure, c'est chaud. Et c'est une des rares fois que j'ai pu le faire. Même sur le circuit, c'est infaisable. Deux heures du matin, moi, je piquais du nez sur les virages Porsche. Ah oui, non, c'est pareil. Quand je vis aux 24 heures de spa, je dors au moins deux, trois heures, parce que ce n'est pas tenable. Généralement, en fait, je tiens jusqu'à trois heures du matin, je m'endors, et quand je me réveille à sept heures, je prends un café et la BMW qui était en tête a abandonné. Ça, c'est toujours l'histoire qui se répète chaque année. N'hésitez pas à rejoindre. Oui, notre ami Andy va mettre son pseudo Steam sur le chat. Et vous allez pouvoir nous rejoindre pour jouer. Mais je crois qu'il y a des gens qu'on rejoint pendant la game. Donc voilà, il y a déjà un peu plus de... Plus de monde, donc c'est cool. Il reste huit places, donc allez-y. Mais je vais quand même changer de voiture, parce que du coup, je n'ai même pas choisi ma bagnole. Ah tiens, petit hommage. On va prendre l'anstroll. Bah oui, puisque vu comment ça se passe, on va prendre l'anstroll. J'aimerais juste remercier Jérémy. Jérémy de Saint-Priest. Saint-Priest, comment on dit ? Saint-Priest ? Saint-Priest. Saint-Priest. Il y a un lien juste en dessous de ce live. Vous pouvez faire un don, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pas de montant minimum. Un euro, 5 euros, 10 euros. Si vous voulez nous soutenir. Et surtout, mettez un petit message. Si vous voulez passer un petit message, en tout cas. C'est quand même... On a une référence dans le chat. Yep. Dis-moi. As-tu déjà joué à Touka Touring Car Championship sur PS1 ? Ce jeu-là, il était merveilleux. Et non, pas sur PS1. Je l'ai fini sur PC, messieurs. Un championnat avec la Laguna sur PC. Je suis arrivé au bout. Et pour la petite histoire, je l'ai trouvé ce week-end à Rock'n'th. Attends, sur PC ? On a un driver aussi. Hein ? Sur PC ? Non, sur PS1. Ah non, ça va. Parce que tu sais que moi, je le cherche sur PC depuis des années. Si d'ailleurs, si quelqu'un a un Touka ou un Touka 1 ou Touka 2, Touka Touring Car, pas les Touka Drivers, parce que j'en ai des chiés partout dans tous les caches du pays. Non, si vous avez un Touka Touring Car Championship, donc le 1 ou Touka 2 Touring Car sur PC avec la grosse boîte verte en carton, envoyez-moi un message sur Facebook et je vous promets, je vous l'achète. Bon, je ne m'en tue pas 50 balles, mais je suis prêt à mettre jusqu'à 20 balles pour l'avoir, honnêtement. Parce que je cherche ce jeu que j'ai eu à l'époque, en boîte, tout comme Grand Prix 2, je l'avais en boîte cartonnée, mais ma maman avait la bonne idée de nettoyer ma chambre. Donc, carton, t'as pas besoin ! Ah, t'as pas besoin. Donc, maman, il y avait un jeu dedans. Donc, la descente. Oublix, GG pour t'as remonté. Pour le forum. Pour moi ? C'est quoi ? Pour moi ? Non, non, il y a un gars dans le chat, Oublix, qui m'a dépassé, il m'a fait l'intérieur, magnifique. Donc, oui, j'ai bien joué, pardon, répondre à la question, oui, j'ai bien joué à Touka sur PS1, mais à l'époque, moi, j'y jouais sur PC et je l'ai sur PS1, j'ai les deux Touka sur PS1. Également, je trouve un brocante, mon cher Andy. D'ailleurs, il faudrait que je m'y remette au brocante. Hein ? Oula, c'est quoi ça ? Il faudrait que je m'y remette en brocante. Il faut longtemps que je suis plus allé, mais bon. Tu vas rejoindre le brocante game ? Oh non, je ne suis pas encore au niveau de GT Gavi, quoique mon anglais peut-être. Alors, vu que je vois que la question est posée, oui, j'ai une chaîne YouTube. Merde, c'est pas la bonne pédale. Ah ben voilà, le tour, il est fait. J'ai freiné sur l'embrayage, je ne me demandais pas pourquoi. Ah ben, moi, la première course tout à l'heure, je n'avais pas de frein, vu que j'ai dû changer de pédalier au dernier moment. Bon, en fait, t'avais pas coûté cher celui que t'avais eu. Ça fait bizarre, je n'avais pas m'appelé la touche. Ah, j'ai grid complètement ma qualif. J'espère que je ne veux pas les pneus trop chaud. Alors, petite question, je voudrais une note sur 10 de mes trois acolytes ici, dans le Discord, une note sur 10 sur le circuit de Sochi, en termes de passion et d'excitation. Pardon ? 10 ? Enfin, allez, 9, on va dire. Ouais ? Allez, je vais être gentil, 3. Ouais ? Je vais dire 6, parce que le fait de retirer un complexe... Oh putain, la réponse du normand, quoi ! Ah non, non, mais... Chaque et demi ! Le fait de retirer un complexe qui a été complètement abandonné, l'idée est très bonne. Ouais, mais pourquoi pas en avoir fait un circuit intéressant ? C'est ça ? C'est, il est chiant, c'est le circuit. C'est beau, l'entourage, mais il est chiant, c'est le circuit, putain. Oh, puis pour dépasser aussi... Comment, avec autant de freinage, autant de courbes, autant de possibilités, on a eu zéro dépassement ce week-end ? Alors, je ne mets pas en cause le circuit, parce que c'est vraiment la réglementation, si on le sait, est pourrie, on ne va pas y revenir, ça a été assez le débat pendant la première heure de ce live. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir mieux exploité le circuit, notamment les deux derniers droits qui ont... On dirait qu'ils ont dessiné, puis après, ils se sont dit « Merde, il faut retrouver une ligne droite de départ, on va mettre deux droits à 90 degrés, enfin à 90 degrés. » C'est vraiment dommage, parce qu'au début, j'étais assez excité quand ils l'ont instauré, parce que je trouvais que la grande courbe en premier secteur était vraiment cool, la grande courbe dans le deuxième aussi. Finalement, très déçu. Oui, pourquoi ? J'ai dit excité, ça vous a fait rire ? Non, non, il y a quelqu'un qui met 20 sur 20, car ils sont beaux, ils sont mignons. Je pense qu'il n'a pas compris la question. Ah oui, alors, Lucas, non, ce n'est pas nous, c'est le circuit russe. Ah, attends, peut-être qu'il dit 20 sur 20, qu'il ne veut pas de problème, après, voilà. Ah, attends, tu crois que c'est pour quoi que j'ai mis 9 ? Ah oui, voilà, ici, il ne veut pas de problème. Encore 9, tu vas te faire exécuter quand même. Ah non, mais je trouve que c'est un bon circuit, il mélange plein de trucs que j'aime bien. Après, les dépassements, c'est un peu dommage, il y a plein de circuits à dépassement. Oui, puis après, on peut dire qu'il y a un vrai succès, d'ailleurs, il faut construire plus d'hôtels, c'est bottasse ce qu'il a dit. En termes de circuits, c'est un super circuit. En termes de dépassement, tout ça, c'est un peu plus dommage. C'est un bon circuit, mais ce n'est pas un circuit de course. Poutine, après, on s'en parlait de F1, ça s'est entendu. Oui, vous avez rempli tous les hôtels, machin. Ah oui, c'était formidable. Et reconnaître que c'est là, genre, boire. 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 Oh, tu sais qu'on marche. Les gens, ils sont d'accord dans le chat, ça va être 3 sur 10. Ah, j'ai quand même du 10, du 20 qui arrive. 20 sur 10. Lens Stroll sur 10. Je lui donne 142% en bonne tradition russe. De manière démocratique, évidemment. Non, mais c'est vrai que ce circuit, c'est aussi mauvais que le circuit de Bakou. C'est que des garages à 90 degrés. Oui, bah, boucler 100% européen. Je ne comprends pas le circuit de Bakou, je l'adore aussi. En fait, le problème est là, tu as mauvais cours. Je ne sais pas ce que c'est ça. Alors, je ne vais pas faire une VTL et une... Oh, bah, voilà. C'est dégueulasse. Bah, moi, j'ai respecté la tradition de Stroll. Il y a quelqu'un qui a fait un break. Oh, ouais, oh. C'est parce que j'ai VTL, c'est ça ? Non, mais sérieux, ça fait 3 courses que je me fais foutre dehors, les enfants, là. J'ai pas commencé à jouer avec mes... Ah, Verlaine, il est gentil, il m'attend. Il ne veut plus avoir mal au cou, le coup. Entre Stup et je ne sais pas qui, entre les deux, Renault, c'était chaud. Et Burgrid, il était chaud. Il y en a qui se mettent entre moi et le mur. J'ai Kimi qui est au-dessus de moi, un peu. Ah, l'arrêt de bull qui m'a foutu attaqué, je pense, c'est sorti. Ah, non, c'est Ricardo. Oh, là. Il y a des virages que je passe en 5, 6, je l'ai passé en 3, quoi. Passe-toi en mal de la douceur dix, ça, c'est ça ? Oui, c'est une bonne note, ça. Passe-toi en mal de la douceur dix, ouais. Circuit de propane, nous amène. Ah, j'ai vu une vidéo, moi, c'était Madol... Oh, le changement de ligne devant, il était violent, je sais pas si c'est toi, mais... Ah, je me suis fait rentrer dedans par Burgrid, je sais pas. Ah oui, ouais, bah c'est lui, bah s'il continue, on va le cliquer, hein, garçon. Il y a des freins sur la force India, je dis ça. Ouais, je sais, j'ai fait deux courses avant. Quoi, dépassement illégal ? La meilleure vidéo de Formule 1 qui existe au monde, ça sera Touche-Douard Kimi qui fait de la trompette, et quand tu fais la trompette, ça fait... C'est vraiment la meilleure vidéo du monde, vraiment. Et le remix de Better Off Alone, bra, 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 bra... Oh, Emery qui m'a envoyé cet après-midi un remix de Denis Brogniard avec son... Ah ! Tu t'es mort. Vous pouvez trouver les remixes sur YouTube. Est-ce que sur le jeu, il y a la nouvelle Renault ? la renault de 2016 voilà la nouvelle ancienne renault l'ancienne nouvelle route oui c'est les voitures 2016 remise au à l'égout du jour façon c'est le support du plateau en 2017 qui comme ça et fin 2017 sortira plus tard c'est vrai ça merci à savoir qu'il y quelque chose comme ça je suis barré merci pour tout retour en piste enfin un mec qui est propre et très propre ouais mais pari mis je connais un petit peu de pseudo c'est un pote d'un pote généralement c'est pas bon signe quand tu as le pote d'un pote moi des mecs comme ça j'aime bien les mettre en valeur enfin dresseur qui je pensais aller y aller à droite du coup j'ai complètement loupé ma trage c'est bizarre d'avoir la mclaren compte avec qui tu roules d'habitude contre toi j'ai rc fabraceur qui va me revenir comme une balle ouais je sais il vient de me doubler ah ouais ça veut dire que t'es 7e alors oui salut j'ai un bon lièvre on fait pas honneur à vettel si je lève la main et j'ai crié sur qui vient toi qui lève pas le doigt est-ce que tu as fait un doigt oui le proctologue de la f1 vettel il met plus de doigt que je cherche même pas je vais je j'ai gardé ce que je sais qu'il est très très bon allez le lexique à emmerick et où mais je suis entre les deux je suis la williams moi attention la vitesse de pointe de ma voiture qui va être qui revient sur le sur le live juste pour être méchant c'est pas normal on a une mclaren qui nous j'ai freiné au fameux panneau trop tard mais fabresseur c'est lui qui m'a fait je crois à l'extérieur à aspa et il a freiné en vrac complet j'ai jamais vu ça dans les phénomènes 16 il a freiné avec les roues arrière bloquées ouais je te vois je te vois je bloque les gommes à chaque virage alors je dois pas vous mentir j'espère que vous entendez quand même un peu le volume du moteur parce que moi j'entends mais alors que quick si ça s'entend je vais m'aider ça merci c'est quand même le meilleur régisseur du monde c'est bon ça marche ok question sur le chat ils sont partis se coucher à debout ils sont 250 pas comme 250 spectateurs est ce que vous êtes pour la f1 en vr pour pour le coup j'ai testé déjà du jeu en vr mais je sais pas si f1 de codemaster sera le mieux en vr je pense qu'un e-racing avec la mclaren en vr ça ça peut être cool mais peut-être qu'elle fin en vr ce sera pas ça pas la base vers ce patron d'adoles à la base j'aurais dû être jardinier alors si vous ne savez pas d'où ça vient ça vient de jacques x qui a terminé chez ardissons au départ c'est vrai j'aurais dû être jardinier et ça a toujours marqué cette phase c'était tellement drôle ouais donc au passage je passe le coup mais c'est parce que je roule faut pas poser les questions je suis ambidextre de la tête donc je préfère vraiment je peux rouler d'un côté et parler d'autres j'ai la chance d'avoir maxime qui nous pose des questions d'ailleurs question très pertinente qui est le plus mauvais entre stroll et palmer non palmer parce qu'il a l'expérience qui a pas stroll encore et il n'a pas évolué positivement bon en fait les deux sont pas bon écoute tu compares une mouche morte à une libellule mort oui voilà c'est ça c'est ce que tu veux que je te dise c'est très flatteur en tout cas on les salut s'ils nous regardent oui ils ont le temps de le regarder c'est comme vers la peine et le temps de regarder la course sur les écrans moi je pars du principe que je me dis que palmer il a déjà un an dans la vue il a rien amélioré enfin il a pas appris beaucoup on l'a encore vu au départ alors que derrière t'as un gars comme stroll trois grands prix deux grands prix où il a pas de chance il débute avec une nouvelle réglementation tout le monde sait pas s'y adapter regarde stoffel c'est pas la folie non plus dans les dans les nouveaux le seul pour moi qui fait un boulot d'adaptation absolument formidable cette année c'est au con honnêtement il a une bonne voiture il est au niveau de perez qui en f1 depuis 2011 2010 2010 avec la sauber 2011 il était chez mclaren non je crois que c'est 2013 c'est mclaren parce qu'en 2011 et 2012 il se battait avec alonso avec la sauber en malaisie la fameuse était dégueulasse en plus la sauber blanche et grise à l'époque et pourtant il y avait le sponsor chelsea web et comme quoi quoi après tu prends aussi c'était beno con il arrive bien s'adapter de la réglementation ou à trois de france n'est jamais bien ces messieurs il a fait les mêmes armes que stroll ouais ouais c'est pas faux différence automne tout le monde j'entendais beaucoup de gens cracher dessus sur lui l'an dernier bien sûr au con il a jamais cassé je crois tous les grands prix chez manor ce qu'avait fait je crois l'époque jules aussi non jules bianchi avait été la des plus fiables non c'est max hilton pardon autant pour moi je crois que c'est max hilton qui n'avait quasiment jamais abandonné avec la manoeuvre qui avait fait la qui était un des pilotes les plus fiables et je crois 26 ou 28 grand prix sans abandonner alors on dit on oublie de freiner c'est un nouveau concept le frein du pied droit moi je sais comment ça j'ai pris deux secondes pour track limites et salut scandaleux ça deux secondes c'est ce qu'il faut c'est que tu m'as rendu sur un secteur je vais te laisser passer devant moi c'est une voiture en tête à queue dans la pitlane enfin dans la et les droits des choses à trois de fonds sur un virage j'ai montré pierre gasly en f1 c'est vrai et pourquoi pas pierre gasly en roleplay l'année prochaine dans les fins 2017 je trouve ça chouette pourquoi pas parce que de de stoffel van derne sur la piste ça va être compliqué quand même bah ouais d'autant plus que si là je fais un transfert j'aurais vendeur dans le mode et vendeur ne vous inquiétez pas tout est géré mais c'est vrai que je me dis que l'année prochaine peut-être un pierre gasly en roleplay chez toro rosso ça peut être sympa dans le mode pas dans le mode alors le jeu f1 2017 pardon quand il sortira quelle voiture rêves tu de conduire bmw m3 e 30 m m3 evo 30 rouge de 87 le 2 litre 5 j'avais déjà la réponse mais mais je sors ça voilà les plus alors je précise quand même avec un sac de mortier de 25 kg dans le coffre histoire qu'elle tienne un peu voilà c'est ça oui voilà c'est ça c'est exactement comme d'hab je vous mets le lien michela ou d'allôme yep on va attendre un petit peu alors vous mettez ne vous mettez pas tout de suite près dans la game que la moitié de la moitié ne prennent pas le dessus un évidemment non pendant ce temps on me pose la question pour le oui on dit pour une question pour toi tu as un fan ouais si on la retrouve on la retrouvait ta prochaine vidéo séquence eh bien alors il y aura un live mercredi en tant que maxou malheureusement malheureusement pour qui pour moi pour toi ah bah pour moi mais le sim français le sim racing français beau peu importe il ya de la place pour tout le monde sur youtube tant qu'on a du talent et des idées ça sera une course en audi cup 2015 par les référos et après une vraie vidéo je ne sais pas trop puisqu'il ya des projets de déménagement chez moi donc les gens viennent déménager je sais pas non non je vais peut-être déménager des déménagements chez moi les gens viennent je ne sais pas exactement je qui pose une bonne question qu'elle était ta première voiture à bmw e36 1800 essence dont je suis les fameuses pommes et pomme ah oui oui non j'en suis très fier de cette voiture ça a été ma première bagnole j'avais 17 ans j'avais le permis provisoire mon père me l'a gentiment légué et c'était un 1800 essence c'était un plein à 90 à 95 96 euros puisqu'à l'époque je rappelle que le l'essence 98 en belgique était un euro 92 je pense 92 93 donc un plein de 60 litres je vous laisse faire le calcul ça faisait très très mal au portefeuille et au cul ajouté à ça des frais qui se sont ajoutés à une voiture qui était de 94 et ben tout simplement partie se reposer au royaume de dieu et depuis ben je n'ai plus de voiture personnelle pour le moment parce que c'est un investissement qui n'est pas utile dans ma vie donc pour l'instant j'ai pas vraiment envie de me payer une coach et je suis bilingue espagnol aussi je dis coach et un service après vente darty à vos un conseil pour un volant xbox one bah le matcats pro là il était très bien volant il était très bien madcats pro racing profitez-en la marque va faire faillite ça va être collector bientôt sera une réponse à la une réponse à la max plm un bon volant pour enfin un conseil pour pour xbox acheter un pc et acheter un pc c'est la réponse souvent à avis sur top gear france j'aime bien génial en tant que belge j'adore bruce joanny je trouve que ce type est génial parce qu'il sait de quoi il parle il est il est pas coach mais comment on dit il gère des pilotes irl et j'adore ce type j'adore son parler j'adore sa philosophie j'aime beaucoup le tone il a un style qui est très français que moi j'aime bien il est marrant il a il fait un peu le le james me version bébête mais il est pas bête du tout il est d'ailleurs très présent sur twitter quand tu lui parles il est vraiment sympathique elle est assez ouvert comme gars il a une vision très très fine et très relevé de la course auto ce qui est pas plus mal ça change des bourras et le cul des bagnoles de l'huile ce qui est un peu plus pour moi notre ami le louche qui on rappelle du théâtre et ça se voit un peu trop malheureusement qui vient du théâtre donc j'ai un peu de mal avec avec philippe louche beaucoup moins avec sa femme mais lui j'ai beaucoup de mal mais mais honnêtement voilà le trio fonctionne c'est à la française le budget pas trop pourri pour que ça ressemble à quelque chose il s'éclate le trio va bien ensemble il n'y a pas de rivalité il n'y a rien on peut discuter sur la nature des gens qu'ils invitent etc si ça vous plaît ou pas le milieu qui représente bon c'est très c'est très populaire et c'est très bien voilà j'ai rien c'est pas mal voilà ça va partir les gars je suis désolé il n'y a plus d'une personne deux questions qui n'ont rien à voir mais il ya est ce que tu as le sur circuit il ya des vidéos et le deuxième ça c'est c'est l'excédé celle avis sur le comportement à massa dans le dernier tour non bah massa il laisse passer une voiture faute à l'ingénieur qui lui dit pas qu'il y avait tel derrière massa il se bat pour une position avec je crois hülkenberg et okon je pense c'est pour la septième position je sais pas s'ils étaient devant loin mais de ce que moi j'ai vu à la télé j'ai même pas vu le doigt de vettel finalement en live personnellement je peux pas blâmer massa alors tout le monde sait que j'aime bien massa mais je peux pas le blâmer parce que il laisse passer bottas faute à ce medley qui lui dit pas massa t'as deux bagnoles à laisser passer il n'en laisse passer une et il sait pas que vettel est dans la demi-seconde quoi en même temps vettel reprend une demi-seconde à bottas dans le secteur d'avant donc c'était difficile à savoir pour moi massa dans sa tête c'était je laisse passer bottas je me rabats à droite et puis vettel passe à gauche c'est pas que vettel était si proche après bon c'est pour moi c'est du fait de course je pense pas que c'est ce qui empêchait vettel de gagner pour être tout à fait honnête oui avec ce qui reste à la fin fallait encore qu'il double bottas donc c'était pas voilà il n'y avait plus franchement d'opportunités de dépassement vu l'état des pneus général et de et de tout le monde voilà l'autre question c'était ce que tu as fait de la piste ouais j'ai tourné un petit peu mais très vite fait à croix en terre noix dans le nord de la france avec notre ami renault qui s'a prêté sa voiture vous l'avez d'ailleurs sur youtube dans le blog une journée à croix en terre noix et peut-être bientôt ailleurs c'est qui c'est ça n'a rien fait de mal ouais c'est ce que je pense aussi moi je préfère que ce soit bottas devant que hamilton là c'est clair à faire qu'il ya un pilote devant que hamilton c'est d'ailleurs l'une des choses qui fera que la f1 sera aidé par les gens oui après c'est moi la f1 va être aimé par les gens parce qu'il ya variété devant on a parlé tout à l'heure j'irai même plus loin que ça je tant pas si ferrari revient devant la f1 sera aimé c'est la meilleure chose qui arriverait pour l'être en même temps ça fait pas ça fait pas dix ans qu'ils essaient de faire une réglementation pour que ferrari c'est de revenir en même temps c'est pas comme s'ils se cassent le cul fin des années 2000 a essayé de refaire un règlement pour ferrari non mais c'est honnête ils essaient de faire des changements de règlement régulièrement pour que ferrari et mclaren reviennent devant parce que ça leur manque et c'est ce qui faisait marcher les audiences à l'époque avec williams williams est revenu par un miracle en collant du martini sur leur voiture en 2014 et à part ça il n'y a pas eu grand changement le vrai changement en tête pour l'instant c'est ferrari et c'est ferrari qui gagne pas par chance et ferrari qui gagne parce que pour l'instant ils ont la meilleure voiture et les meilleurs pilotes et la doc va aimer ce que je vais dire c'est comme le way qui fait tout ça pour peugeot oui bien sûr ça c'est pas nouveau de façon ainsi on savait que ça se tramait dans les droits mais ça ça a toujours été comme ça écoute et barré kimic nous faire une vingtaine huit ans à l'un mais là ah ouais des mecs là penses-tu que au conne soit meilleur que gros jean oui 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 il ya des chances comme ça c'est pardon ah oui ça va même si tu as raté ton point de corde à la parabolique quand même j'ai raté mon point de corde partout j'ai à la rivadza j'ai même été jusqu'à imola rivadza raté mon freinage c'est terrible fameux c'est pas faux c'est pas faux alors il ya une question qui est déjà passé ouais quelle est ta journée type d'un jour de vidéo max ou alors remy vandal c'est un réveil vers 14h non honnêtement 9h 10h ça c'est toi on dit ça ouais mais c'est ça qui est marrant c'est que les gens vont dire ouais bon il se lève à 8h 9h 10h non je me lève entre 9h 9h30 je check tout ce qui est commentaire je bannis les gens qui m'insultent je prépare les postes je fais mes miniatures etc oh il pleut il pleut merde je ah oui et du coup j'ai enlevé tout l'appui ça va être drôle et le chat ça va être bien aussi sur le live vous allez avoir énormément de mais il fait pas il pleut pas c'est la fin du monde il fait noir et un intermédiaire en c'est beau c'est la dernière qu'on fait sur f1 on va sur est cool je pense lui 23h50 c'est une belle heure on fera une petite donc si vous avez race room maintenant je n'attends tu à l'équipe 21 et eurosport aussi et puis de part donc je n'ai plus le temps ce je finis la journée de vidéo donc généralement je tourne une vidéo l'après midi et je tourne des vidéos jusqu'à 19h où je soupe simplement un petit quelque chose je mange léger le soir évidemment et ensuite je travaille jusqu'à 2 3 4 5 heures du matin quand je vous dis que je me lève à 9h 9h30 c'est parce que je me suis couché la veille à 5h 5h30 mais j'ai un ballet massa il passe devant moi c'est un ballet enfin c'est un ballet artistique sinon ça va la motricité aller à plus ça me rappelle tellement le départ que j'avais fait dans une course en ligne en indy car où j'étais 7e je 8e 9e et je me retrouve deuxième ou en tête à à la deuxième chicane j'ai à rien tôt devant moi je pris pas devant c'est pas grave il peut pas tenter dedans tu sais c'est rien tôt à moi j'ai freiné pour pas te taper et et la voiture elle a fait oh là là je suis en train de me faire du 2 2 de front là dans le lesmo avec barry kimi et notre ami fabrice or au le survirage incroyable on a failli la foot dedans alors je salue tous ceux qui nous écoutaient en train de s'endormir un petit peu dans le lit là j'ai bien bien gueulé qui tu te calmes et qui tu te calmes c'est qu'on n'est pas du tout en survirage avec la pluie en moins c'est du drift 1 penses-tu que vendred va entrer dans les points c'est son oui sur un malentendu non sérieux sur un malentendu techniquement c'est impossible que mclaren marque pas de points cette année et c'est tellement triste parce qu'il mérite tellement nul bah oui mais bon allons aussi bon on verra bien alors que j'ai l'aspiration la mclaren de fabriceur qui va me reprendre alors que je lutte peut-être pour un podium dans cette dernière course de la soirée ici à monza excusez moi j'ai un relant de commentateurs qui revient il ya édouard gérard sur le tchat il mais j'ai pas tapé une roue j'ai perdu françois c'est rien c'est quand même pour moi c'est quand même la meilleure vidéo du sport auto sur youtube l'abandon de le cours montecal 90 ou 91 91 91 bravo les enfants sont réveillés et ppp a désolé je pense que là ils vont encore se réveiller parce que je vais me refaire dépasser il a mis le hp affronté c'est dans le salon s'ils amènent leur seule chance et monaco c'est tout la nouvelle ouais bah il faut déjà qu'ils aient deux pilotes déjà plus qu'un à monaco non il ya beaucoup de temps qu'ils sont partis à la retraite il n'a qu'un seul qui sera pas de fin cette année parle pas trop vite et encore nico hosberg parle pas trop vite j'en connais un qui serait peut-être bien dans un bac avant la fin de l'année mais peut-être en f1 ouais pas la peine de faire ton racontaine bonnes bonne question de chanoine mais tu sais quoi comme métier max ou je suis technicien douceur technicien douceur vas-y fait une ultime démo je peux pas j'ai pas le matériel à merde et le week-end on fait de l'aquapon et du delta planning d'or quand on a ça c'est ça c'est l'est vrai moi je fais des scrims saucisses c'est que le savoir c'est dans le palais la saucisse et de la mettre sur le barbecue c'est les sports du sud j'en suis à quatre secondes de pénalité tout va bien j'ai ce que je vais faire c'est que j'ai quitté toutes les personnes qui sont devant moi puis charmé des problèmes c'est vrai que tu fais quoi toi un sport pour te lire ça c'est un sport attend après on va sur le restroom va te marrer là ça va être mieux et après on va sur le film mais je suis très 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 et c'est un podium qui s'offre à nous dans cette dernière course avec la williams a vraiment voiture de cheater on sait et bien voilà c'est un magnifique podium alors que fabriceur s'empare en une trente et une trois du meilleur tour je suis quand même deux secondes moins vite je déconne il y a encore deux tours je suis en train de me dire mais attendez oui mais aussi un peu trop là je comprenais pas mais c'est toujours la vanne de motard c'est enfin c'est en super stock je pense en super bike à mood au mood jello mais qui se met debout il s'élève mais alors genre il a des champions du monde et en fait il y a encore à toi tu as tous les autres qui passent à côté et lui il a genre c'est beau moment de solitude qu'on aime et pourtant pourtant tu as toute son équipe technique qui lui fait signe qu'il faut qu'il continue mec ah mais s'explique toyota alors qui va être champion selon vous cette année en voie je suppose mais telle voile en bite au cul sur le gazon alors brésilienne avec le polonais qui s'avance non non je pense à vtl honnêtement si la ferrari reste à ce niveau là avec mercedes n'arrive pas à gérer la pression parce qu'il faut pas oublier que mercedes ça fonctionne faut pas oublier que ferrari et mercedes ça fonctionne comme à l'époque audi et toyota ou audi et porsche c'est à dire que tant qu'ils sont devant ils gèrent tout de a à z dès qu'ils sont un petit peu en lutte avec une autre équipe il merde tout pas il merde tout exagère à peine mais ça se voit la différence entre qualifié course quoi qu'elle il faut faire un tour rapide de course merci à gérer est ce que c'est pas dû au pied aussi je voudrais j'ai cru à l'exceptive je vais le faire yuer sur le chat je suppose j'ai quand même dire à milton parce que à bête à le droit en tant qu'il n'y a pas de je suis je suis vraiment fan de ferrari mais bon il ya alors barcelone qui va arriver ils vont sûrement mettre des nouvelles nouvelles des nouveautés aéros voilà je pense je pense que je pense que mercedes revenir en europe tu penses ils vont revenir demain ouais je pense parce que pour l'instant ils disent premier grand prix européen russie je fais pardon premier grand prix européen à solchie are you fucking kidding me non pour moi le premier rang européen c'est barcelone depuis le début de la saison ils font une seule chose c'est dire ah ouais mais ferrari son air que nous quelque chose qui est extrêmement dégueulasse je trouve mais seulement pour leur mettre la pression sur eux et pas sûr et pas sur mercedes enfin au survé tel surtout j'ai raté à connaît intérêt d'en gagner un des deux prochains sinon il va pas avoir du mal non non il est très bien oui non il est très bien il est très bien depuis ce week-end ce week-end il a bien géré mais ce week-end quand même et le doublé ferrari alors je j'en réfère au au bible du chat le dernier doublé en course de ferrari est ce que c'est pas genre 2012 avec massa alonso ils ont dit en plus comme ça c'est pas 2012 je crois massa l'onso c'est en huit ans rien j'hésite elle trop vieux génial vigneron l'a dit mais je me suis pas vu d'ailleurs question c'était comment le commentaire ce week-end c'est sans qu'elle est en vignon mais il était là et s'il était là il était là finalement oui parce que tout le monde mais mes parents ont même dit ça genre à gaiton ne sera pas là et tout je fais mais s'il était là j'avais vu un poste qu'on connaissait pas là pour plusieurs fois moi aussi j'avais me dit à ma max en fait visiblement non il était parce qu'il faut savoir que le commentateur belge si vous ne connaissez pas c'est gaétan vigneron en revenant du grand prix de bahreign il a fait un tonneau sur le ring de bruxelles avec son taxi il conduisait par 2010-2013 espagne oui oui 2010 yep en 2013 manicor c'était le doublé en qualif yep manicor 2008 c'était en qualif ouais ils avaient fait un doublé en course aussi j'étais là j'ai été mais je crois qu'il doit y avoir un massal on nous ont en 2010 qui doit traîner quelque part à quoi deux secondes de pénalité ok ça va on est p2 du coup bon eh ben du coup on peut on peut quitter je voulais sur respawn sur votre bêtise oui et on va entendre et mric il va encore nous dire c'est bon c'est coupé je mettais je mettais je dis bien voilà bah écoutez on va quitter f1 2016 on va donc se rediriger du côté non pas de la libre antenne mais de cet affichage ci oui voilà consigne d'équipe massa qui laisse passer alonso on nous dit donc effectivement donc c'est bien ok naïm 2010 voilà bah écoutez on va marquer cinq petites minutes de pause je vous invite maintenant à démarrer race room je vais muter aussi mes deux petits cocos enfin mes trois petits cocos même s'il y en a un qui est très bien très bien élevé qui ne parle pas merci encore à max de s'être proposé je salue aussi vite fait même s'il était qui était sur le sur le tchat nos amis modérateurs donc il y avait il y avait max plm qui slack comme d'habitude le soir sur sur les lives mais il y a aussi rc neville qui m'est fidèle depuis le début de l'année qui fait un boulot génial il est minuit vous êtes 200 vous étiez 290 là ça commence à partir aux urinoires alors je sais que ça angoisse tout le monde que je laisse la souris sur le tchat mais ça fait rire on marque une petite chose cinq minutes on se retrouve donc pour vivre dans quelques instants j'ai l'impression de commenter comme si j'étais absolument on se retrouve pour vivre en direct évidemment la lutte dans quelques instants et oui oui ma pause je lis ne vous inquiétez pas on lira encore vos questions c'est à les écrans voilà j'ai retrouvé ma pause sur mon explic ouais donc on va continuer à être avec vous sur le tchat mais nous on fait une petite pause boisson vocale et autres histoire d'aller chercher une petite couque et on se retrouve donc sur race room on va essayer de voir ce que vous voulez faire dites le sur le tchat aussi ce que vous avez un peu comme comme voiture à disposition je pense qu'on va surtout faire du dtm 2015 ou du wtcc ce genre de choses si pas on finira vraiment avec le le mode sûrement du wtcc sûrement du dtm mais si pas on finira avec les modes gratuits voilà à tout de suite donc cinq minutes de pause on se retrouve donc sur race room à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501